Nous on ne veut même plus la dada, on veut seulement entrer au terrain parce que l'Europe, comme d'autres sont en train de dire qu'on va supporter l'Egypte là, moi je peux supporter l'Egypte comme le Cameroun, parce que l'Egypte c'est nos grands-parents, tu sais les Camerouins sont quittés de l'Egypte pour venir ici non? Nous sommes les Mundans ou les Sapak de l'Egypte non, mais quand même nous sommes venus de l'Egypte, tout le monde dit sinon on a traversé le Nil, c'est Moïse qui était devant, il a fendu comme ça nous sommes passés, donc ça voudrait dire que c'est les Camerouins jouent avec leurs grands-parents, mais non c'est pas, même si le père table l'enfant il n'y a pas de problème, et si l'enfant parle dans ce tableau père, on accepte aussi, si peut-être on jouait contre le Sénégal cela, on devait dire que oui, on peut aussi vous battre facilement parce que chez vous, nous on s'en fout de vous, vous n'êtes pas notre famille, voilà, je veux prendre un exemple, tu as vu l'équipe du Gabon non? Est-ce qu'ils ont duré à la compétition? Non. Ils n'ont pas duré pourquoi? Parce que premièrement quand ils arrivent ici, ils disent que les hôtels ne sont pas bons, qu'on a changé, on a changé non? Ils ont pris l'hôtel qui était à côté de Mélène là où il y a les bordels à Yaoundé là, chaque nuit les joues étaient dehors, ils étaient entrés déjà qu'à forcer les femmes, bisontonnées, phosphorisées, après sa femme, elle avait du match, il y a leur capitaine là, Aubameyang, il était parti là-bas, il dormait avec trois femmes. Trois femmes? Oui, mon père, est-ce que c'est moi qui dit? Il y avait, il y avait Aubameyang, il y avait Lamina, ils ont dormi avec les femmes. Oui. Jusqu'au matin, le gars fou comme ça, il oublie qu'il y avait un match, il est venu à l'entrée du stade qu'on a enlevé le préservatif, c'est son gocoréco. Moi, mon dernier, il avait oublié. Voilà pourquoi le Gabon est rentré. Et après, ils vont commencer à dire que les hôtels ne sont pas bons, les hôtels ne sont pas bons. Leurs amis algériens, ils sont rentrés au premier bout. Parce qu'à peine arrivé au Cameroun, ils ont eu qu'ils commencent à bâcher derrière les motos des Benzlés 3-3. Oui. Et les Benzlés, ils filment la drogue comme d'une n'importe quoi. Un magazine comme ça. Et maintenant, ils ont demandé aux Benzlés que les rues qu'on fait comme ça là, c'est où? On est parti, les lycées là où, ici à Bafsam, là où le cours c'est 1000 francs. Oui. Ils sont tombés sur les bordels. Les bordels qui ont travaillé pendant la canne, ont ouvert les entreprises. Hein? Hé! Imagine que tous les 32 jours tombent sur une bordel. Ça fait 32 000. Oui. Le lendemain, ils reviennent. C'est comme ça là que la canne s'est insupprée. Maintenant, une équipe, maintenant comme la Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont la bouche. Ils ont dit que nos gazons ne sont pas bien. Nos gazons ne sont pas... Voilà pourquoi nous tous, nous étions derrière l'Egypte. On est comme... On est comme... On est comme... Normalement. Et c'est ce qui a été fait. Oui. Après, ils sont partis et ils ont dit que le Camerounais est bavard de tout. Nous ne bavardons pas. Nous, on riposte en double temps par rapport à ce que vous êtes en train de faire. De faire, oui. Oui. Donc, c'est un peu pour ça que les statistiques... Oui. Maintenant, pour les Marocains, voilà pourquoi j'étais déjà très content comment les a éliminés. Oui. Parce que, sachez, il faut que tu arrives à l'hôtel, tu dis que... Tu viens chez quelqu'un, tu dis qu'au lozo, chez tes locaux, tu viens avec la femme, tu viens avec les draps, les coulots. Dans leur sac, j'ai vu quand on déchargeait l'avion. Oui. Il y avait l'haricot, le maïs écrasé, il y avait les oeufs bouillis. Donc, ils sont venus avec tout. Oui. Jusqu'aux hôtesses. Mec, c'était fort, hein. Hé, mon père, excusez-moi. Arrivé dans l'hôtel maintenant, dès qu'ils ont la nourriture qu'ils ont ramenée du Maroc, c'est fini, ils avaient encore quoi manger. Non, ils devaient rentrer. Oui, voilà pourquoi, dès que la nourriture est finie, ils ont appelé Patankwa. Qui fait les banans ici à Banjoun, là ? Oui. Patankwa a dit que, bon, ok, quand vous avez d'abord sous-estimé notre nourriture, je vais vous servir la vraie nourriture. Oui. Les partis cherchaient l'ondolais. Oui. Leur demander de mixer ça avec la sauce jaune. Hein ? Ils ajoutent les oeufs sur ça. Oui. Ah, les pommes, petites diarrhées, face à l'Egypte, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que ? Moi, je connais que la canne ici, c'est... Et maintenant, Ardo, transis, les Camerounais sont des tricheurs. Oui. Que face aux joueurs de la Camoise, là, où c'est le... Là où ils ont joué jusqu'à les cartons, où il pleuvait ces mois, là, ils ont dit que le lion, à part le jard d'équipe, là, on ne peut rien jouer. Oui. Mais c'est pour ça que, devant l'équipe de la Gambie, où l'entraîneur manque, comme quoi, il dit qu'il y a les motifs qui ont piqué jusqu'à piquer sa colonne vertebrale. Oui. Tantôt, il dit qu'il a mangé la ricoire, on croyait, ça l'a pigé jusqu'à... J'ai dit à l'entraîneur, là, que tu manques. Oui. Les gens ont dit que tu ne manques pas. Maintenant, on a fait le complot, ils sont sortis, non ? Oui. Moi, on joue contre notre grand-père. On va ignorer que nous sommes les descendants de l'Egypte. C'est ça. Oui. Et maintenant, les voyous ambulants qui sont à côté, on les appelle les Équato-Guinéens, là. Oui. Le jour où les Équato-Guinéens jouaient contre le Mali, on a enfermé tous les Maliens de la Guinée équatoriale à l'ambassade. Parce que ce sont des gens que, quand tu es chez eux, face à un match comme ça, dès que ton équipe marque jusqu'à ce que tu fais, on leur rendira tous les bâmes. Ce sont des gens bruts, ils sont un genre que je ne comprends pas. Oui. Mais, par exemple, tu es à la Guinée parce que je ne peux pas être à la Guinée. Oui. Tu es à la Guinée, je suis au Cameroun. Oui. On a le Cameroun, je joue contre la Guinée. Si, c'est moi le Cameroun qui marque. Les supporters du Cameroun ne peuvent pas dire oui. Oui. Parce que dès que tu fais ça, tu entends des règles. Parce que tu ne le fais pas pour me connaître. Je suis un policier de l'Equato-Guinéen. Et à l'heure, on te va dans. Si tu es à la 51, on te donne 150 pour vous. Oui. Donc, moi, je veux une finale Cameroun-Sélégale. Parce que, au moins, le Sénégal, c'est une terre accueillante aussi. Oui. Tu peux aller là-bas voir aussi le match. Oui. Mais 2023, comme tu es mon vieux là. Oui. Si en 2023, ta maladie là ne recommence pas, je vais t'amener en Côte d'Ivoire. Oui. On va aller voir le match là-bas ensemble. C'est ça. Oui, tu connais la mardi que j'ai dit là non. Non, je ne connais pas. Là, comme on a dit que tu as été la mère qui a 112 ans là. Je parle parce que tu es mon père. Oui. Oui, donc le viol de grand-mère au village là, il faut arrêter ça. Donc, j'ai mal fait. Eh, mon père, où tu as été la mère qui a 112 ans à 20 ans, après, ils ont un abc. Mais, à tout. Le problème, ce n'est pas la grosse. Ah, il y a 112 ans, c'est-à-dire, moi, je ne tourne pas crapaud. Mais, il faut remercier ton père qui est puissant. Mon père. Tout le monde. C'est ceci.